... Quand vous dites que c'est soit un sujet cosmétique, soit avec des arrières-pensées, c'est quoi ces arrières-pensées ? Parce que pour l'instant, on n'a pas eu le sentiment que le gouvernement était anti-nucléaire, ni qu'il avait envie de privatiser le nucléaire, ni qu'il veuille vendre des boues comme c'est le cas avec Engie par exemple. Donc c'est quoi les arrières-pensées concrètement ? Alors, très bonne question. Ce qui est très compliqué en fait finalement sur le débat de la situation d'EDF en général, mais pas que s'agissant de la scission, c'est qu'en fait il y a beaucoup de courants de pensée qui ont des aspirations différentes et qui parfois par conjonction arrivent à trouver un intérêt commun. Donc pour certains, la scission d'EDF c'est la possibilité, ça va être tout à l'heure quand on disait qu'on ne va plus intégrer commercialisation et production. C'est-à-dire que le commercialisateur EDF devrait s'approvisionner sur le marché en totalité et le producteur EDF devrait mettre ses volumes sur le marché en totalité. On voit bien qu'il y a une fluidification du marché de l'électricité en France qui va quand même favoriser ceux qui aiment bien acheter et vendre sur les marchés. Donc pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être la possibilité d'atomiser un petit peu le marché de l'électricité. Donc en accroissant la concurrence sur le marché de détail, ça va être la possibilité de faire rentrer de nouveaux acteurs. Pour certains, ça va être de dire que si il y a scission d'EDF, on va être obligé d'aller discuter à la Commission européenne parce qu'on ne va pas pouvoir changer la structure d'EDF en maintenant les régulations qui existent aujourd'hui. Priorité d'accès, gros détail par exemple pour EDF. Donc on va être obligé d'aller à la Commission pour discuter. Quand Borloo a eu la fameuse idée d'ouvrir la porte à la fin du doigt de préférence pour le renouvellement des concessions, on a vu qu'on avait mis le doigt dans un engrenage. Il a fallu aller à la Commission européenne et on voit où on en est aujourd'hui. Possiblement, toute l'hydroélectricité française va être morcelée. Nous, on a peur aussi que cette scission, elle ouvre la porte à une rediscussion totale et voir un accroissement de la libéralisation du marché d'électricité en France.